Tout le monde a dit qu'ils n'ont refusé personne, il y a quand même des clubs qui refusent les gens. Tout ça parce qu'en fait, par exemple, on est par les mêmes comités départementales 22, l'IBA qui a une quinzaine de jeunes qui se sont partagés, en fait ils les ont refusés parce qu'ils ont pas d'entraîneurs, et ils ont pas de bénévoles suffisamment appliqués pour pouvoir emmener ces jeunes. Donc il faut qu'on fasse attention, il y a quand même des clubs qui refusent. Et moi ce que j'ai peur c'est que derrière, on ait des déséquilibres en fait, dans la représentativité des gens de département. Bon, on allait plus mettre, moi je pensais que sur les 4 clubs, d'aller participer à l'enquête, au moins un, d'aller me dire, non je peux pas, non. Alors, ça serait bien de vous la répondre. Moi je pense qu'effectivement accueillir des néo-pratiquants, c'est assez jouissif pour les encadrants, pour les élus. Voilà, moi j'ai 300 licenciés dans mon club, ça fait bien en plus je trouve, je trouve, c'est génial. Maintenant, on est tous demain. Accueillir, pas de problème. Là, le premier mois, les mamans ils sont tapés et tout. Il va falloir mettre de la qualité, de la qualité. On peut faire de l'animation, il n'y a pas de soucis. Qu'est-ce que viennent chercher les jeunes ? Qu'est-ce que viennent chercher les joueurs ? Est-ce que viennent chercher de la qualité ? Est-ce que viennent chercher de la performance ? Est-ce que viennent chercher des matchs ? Est-ce que viennent chercher du voisir ? Est-ce que viennent chercher la compagnie ? Je fais une activité avec mon pote. Voilà, donc il faut bien cadrer. Quand on fait le bilan un peu avec les gens qui arrivent là, mon pote est venu, sur 60 personnes interrogées, j'ai eu plus de réponses, les JO. Moi, ça m'inquiète. Parce qu'on me dit qu'on est complètement en marge. Là, c'est les JO, les JO, les JO. Moi, ce n'est pas la première chose qu'on me donne. J'en ai fait à la plage. Je vous ai vu faire du volet sur l'herbe avec les gamins. On en fait un petit peu plus à l'école. Ça, ça me semble super important. On en fait un petit peu plus à l'école. Sur mon secteur ici, dans les lycées et les collèges, on ne faisait plus de volet. On ne faisait plus de volet parce que... Pourquoi ? Moi, je vais parler de quoi ? Pourquoi ? On ne sait pas trop l'enseigner. Moi, je veux bien vous aider. Moi, je pense que ce pôle-là, il ne faut pas l'inhiber non plus. Moi, je pense qu'il y a aussi, il faut qu'on se renseigne auprès de nos débutants. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Moi, j'ai adoré ce matin, parce qu'on a vu qu'on pouvait s'amuser, qu'on pouvait vraiment jouer, prendre du plaisir, avoir de la compétition en zone 1 contre 1 et 2 contre 2. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse sur les formules de jeu et qu'on sera capable d'offrir à nos jeunes arrivants et peut-être arrêter de penser qu'à travers un championnat de 12 équipes, match à l'auto tous les week-ends. Je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse sur les formules de jeu de l'avenir. Ça, c'est ce qu'on va voir, justement, dans la partie des propositions. Mais tu as raison, c'est identifier, cibler. Pourquoi tu es là ? Et faire attention à ne pas perdre les anciens parce qu'on a accueilli des nouveaux et passer d'un... On avait un groupe qui faisait de la compète et qui va partir parce que le club est passé sur un fonctionnement de pratique de masse parce que l'essentiel, c'était d'avoir plus de licenciés que le mec d'un côté ou tout. C'est ça qui va faire faire attention. Donc, bien identifier dans tous vos nouveaux pratiquants pourquoi vous êtes là. Et c'est ce que disait Quentin. Et quand il dit, ben, les M18 qu'on avait au club, ils ont amené des potes. Ben, il faut que le travail qui a été fait avec les 8 pratiquants qu'il avait à ce moment-là soit le même avec les 27 pour qu'il y ait le même apport qualitatif. Et là, il va peut-être falloir qu'on retravaille un peu sur notre façon de faire. Je ne sais pas, on va voir la suite. L'accueil des jeunes sur les entraînements. Ben, on ne peut pas trop pousser les murs. Les créneaux de salle sont déjà bien, bien surchargés parce que, ben, le phénomène qu'on a, ils l'ont aussi dans d'autres sports. Il y a de plus en plus de monde aussi dans tous les sports co et dans tous les gymnases, que ce soit le hand ou le basket. on s'est tous posé la question, mais ils viennent d'où, du coup, ces gamas-là ? Normalement, c'est le foot qui perd un peu. Donc, tant mieux. Donc, ça veut dire que c'est très difficile d'avoir des créneaux supplémentaires. Souvent, les clubs, vous avez une salle. Là, bon, Saint-Brieuc, il a deux salles et même lui, il dit que ça va commencer est un peu ric-rac pour choper d'autres créneaux. Donc, comment faire ? Je pense que la solution, elle va être de changer un petit peu notre vision du créneau d'entraînement et pas spécialement le voir une équipe, un créneau, un entraînement d'une heure et demie. Peut-être que parfois, il va falloir mixer, brasser, faire par niveau, faire par thème. D'accord ? Alors, ça nécessite une logistique et une planification beaucoup plus rigoureuse et importante. D'accord ? Mais je pense que c'est une solution qui peut vous aider à proposer des créneaux. Passer de, au lieu de faire deux créneaux d'entraînement par semaine à une équipe, peut-être faire un créneau d'entraînement à l'équipe, plus un créneau de technique individuelle. Faire des solutions en extérieur. Alors, forcément, l'hiver arrive, ça ne va pas être le meilleur moment, mais on a réussi à jouer tout l'hiver dehors avec le Covid. Peut-être que ça a créé des vocations et que les gens se sont équipés pour. Donc, du coup, ils ont encore le... De la préparation physique aussi. Faire de la préparation physique, travailler sur piste, travailler... De l'athlétisation. Donc, je pense qu'il faut le voir différemment. Continuer à proposer deux entraînements à chaque licencié, mais pas forcément deux entraînements d'équipe. On peut faire un SPPAS où on fait venir pendant une heure tous les passeurs. On peut faire travailler la réception de M15 à prénationale. C'est les mêmes bases, c'est les mêmes fondamentaux. Donc, pourquoi cloisonner alors que parfois, on peut... C'est plus le... À quelle heure tu es dispo, à quelle heure tu viens. D'accord ? C'est un peu la méthode d'Amiens Bennex, qui est gymnase ouvert et puis tu t'engages à venir une heure et demie, mais quand tu peux. C'est-à-dire que pour l'accueil, il faut être... L'organisation de Damien Bennex, là, c'est le samedi. La salle, elle est ouverte. Je ne sais plus si c'est toute la journée ou toute l'après-midi. Je l'ai vécu. Je crois que c'était toute l'après-midi. Et donc, les enfants, ils arrivent. Alors, les enfants, c'est de 6 ans jusqu'à 18 ans, voire 21 ans même. Et du coup, ils arrivent, ils mettent leur pont et puis ils passent sur les 20 ateliers qui sont mis en place. Et c'est des ateliers qui sont pratiquement tous en autonomie. Il y a 4 adultes dans la salle qui gèrent des ateliers, qui font un peu... Les gendarmes, des fois, parce que des fois, les ballons, ils partent un peu n'importe où. Mais toujours est-il que dans ces séances, il y a à manger. Et tous les gamins vont travailler. Alors, pendant un mois, ça va être un peu la même séance. Et puis du coup, voilà. Donc, c'est une organisation déjà qui existe. et qui fait ses preuves, où les joueurs acquièrent des compétences individuelles. Donc, effectivement, moi, je rejoins Erwann à avoir une séance avec votre groupe complet et avoir peut-être une séance pour acquérir des compétences sur un thème ou alors travailler sur un système ou quelque chose qui va leur apporter la baguette, par exemple. Moi, la baguette, on peut la travailler, mais pas qu'avec les tout-petits. Il faut la travailler avec tout le monde. Le système des salles ouvertes, il nécessitait quelque chose qui était une masse de gens disponibles pour que ça marche. Moi, quand c'est sorti, c'était il y a plus de 10 ans, moi, j'étais salarié dans un club à Combourg. je vais faire pareil. J'ai demandé à créer notre salle le mercredi, 15h, 19h. super, j'en avais deux. Quand il y en avait un des deux qui partaient, j'en avais un autre qui arrivait. Je n'avais jamais assez pour que mes exos soient intéressants. Là, maintenant, quand on dit que j'ai 40 m18 filles, là, vous avez possibilité de tenter ce genre de choses maintenant. Ça redevient possible. D'accord ? Mais sinon, voilà, la possibilité, Ronan, il le disait, on fait moins de jeu, on fait plus de techniques individuelles, de manip de balles. Il ne faut pas non plus que vos séances d'entraînement deviennent ce qu'on fait en Smashy. Parce que, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, vous risquez de perdre vos compétiteurs. C'est gentil, là, on fait de l'animation, on ne fait plus de l'entraînement. D'accord ? Donc, il faudra faire attention à ça. Des groupes de niveau plus que des groupes équipes. D'accord ? Après, sur la compétition, il y a des solutions qui existent. Là, il y en a beaucoup qui prennent l'exemple de, les compétiteurs, ceux qui sont un peu plus aguerris partent directement sur les championnats 6-6 et puis, ouverture des plateaux 4-4 pour les débutants. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui existe dans tous les départements maintenant le 4-4. Nous, c'est sur le 35, on a même ouvert au M18 alors qu'on ne le faisait pas encore. Donc, on va l'ouvrir sur le M18 à la rentrée, là, pour justement accueillir ces débutants-là. Je réduis. Alors, on a mis 4-4, on aurait pu dire 2-2, 3-3. Je vous avoue qu'on l'a fait un peu... On savait que la formule existait pour les minimes. D'ailleurs, on va faire la même chose pour les cadets. D'accord ? Mais, si ça devait être pérenne, on va dire, dans le temps, peut-être qu'on réfléchirait à une nouvelle formule de, peut-être, moins ils sont nombreux sur le terrain, plus ils touchent de ballon, plus ils progressent. À l'époque, le 4-4, c'était pour les clubs qui n'avaient pas assez de joueurs dans leur équipe. Donc, on a dit, ils n'ont pas quoi faire une équipe de 6, on va faire du 4-4. Et puis, tu fais une voiture, le papa, et hop, c'est réglé. Là, maintenant, on imagine ces plateaux qui ne sont pas ceux du 6-6, plus pour des gens qui savent moins bien jouer. Donc, peut-être qu'une formule avec moins de joueurs sur le terrain pour toucher plus de ballon pourrait mieux leur convenir. Donc, ça, ça fait partie des travaux de la commission sportive et commission technique sur l'année à venir. Je pense qu'il ne faut pas être rigide sur le fait, effectivement, de laisser du 4-4 en place et qu'il faut s'ouvrir encore plus. Et c'est ce que disait au filo tout à l'heure, faire du 4-4, il y a toujours un joueur qui est complètement protégé ou alors qu'on met de côté parce qu'il n'est pas bon. Donc, moi, je pense que pour les nouveaux arrivants, il faut carrément partir sur du 2-2. On annonce du 4-4 et puis on leur fait faire du 2-2 aussi. Comme ça, ils sont forcément obligés de toucher la main. Je pense qu'il y a des expériences qui vont être mises en place au niveau des comités. Après, les comités, ils vont forcément se mettre en relation et puis dire, tiens, chez moi, ça marche super, ça. Pourquoi pas tenter ? Ah bah, chez moi, ça marche pas, tentez pas. Après, comme dit Erwann, c'est aussi le travail de la sportive, mais c'est aussi un travail à mettre en place dans vos clubs. Favorisez peut-être le 1-1, le 2-2. C'est exactement ce qu'il y a mis en place. Ce qu'il y a dit tout à l'heure, c'est qu'on peut, sur la pratique de 1 contre 1, quel que soit le niveau, prendre du plaisir, s'amuser, jouer, bouger. et le 1-1 peut être une excellente formule avec en plus toute une évolution de règles avec tes exercices, peut être une formule pour les plateaux techniques des grands débutants. Et comme ça, ils ont l'impression de... Enfin, c'est pas qu'ils ont l'impression, c'est qu'ils font de la compète, ils font des matchs, on compte les points. Il y a un gagnant, il y a un perdant. Il a été au match de volet. Il faut juste casser la représentation, le volet, c'est du 6-6. Après, on est confronté à nos comités parce que c'est les comités qui restent un décisionnaire de ça et par exemple, dans le Morbihan, quand j'ai parlé du 1 contre 1 en M9-M11, on m'a dit non, non, on fait du 2 contre 2 sans blocage, sans rien. C'est pour ça qu'on disait qu'il fallait que... Enfin, club, c'est les départements et que tu vas faire. En plus, ça dépasse... Enfin, je sais pas s'il y a des gens des départements, mais ça dépasse les clubs. Le problème des sportsco, c'est que plus t'es nul, moins tu touches ta balle. Et moins tu touches ta balle, plus t'es nul. Voilà, le truc, il est fait. Il est fait, terminé. Il y a Google où on peut progresser parce qu'on se touche plus haut à la balle quand t'es nul. Mais sinon, on est des sportsco. Non ? Plus t'es nul, moins tu touches ta balle. C'est la référence. Mais... On voit l'image. Il faut aller sur des formats inhabituels, non traditionnels, où il y a quand même de la compétition, de la convivialité et du volume pour qu'il y ait du progresse. S'il n'y a pas de volume, mais c'est ça qui est important à la FEDE, la discussion sur le 1-1, c'est du volume. C'est un problème de volume. Le volume de jeu sur un entraînement, combien un gamin il touche deux fois le ballon ? Je veux dire, s'il touche 25 fois le ballon, tu te pisses dans un violon. Voilà, c'est terminé. Il peut regarder les autres, il peut répondre à ta question. Comment il fallait faire pour faire ? Mais s'il ne fait pas 150 fois, c'est ça. Donc, il faut du volume. Et dans la compétition, du volume. Du 2-2, du 4-4. Il faut s'en sortir. Mais de toute façon, l'élite, les joueurs forts et les joueuses forts, elles vont toujours s'en sortir. C'est comme à l'école. Elles vont toujours s'en sortir. On va les détecter. On va faire une équipe pour les Nouveau-Lédiad et ainsi de suite. Ils auront au pôle, les très forts. Ça, il n'y a pas de souci. On va savoir fort. C'est les autres, il faut garder la masse. C'est la masse. Déjà, il y a une adaptation au niveau des clubs. Les arrivées massives, tant qu'on gère, c'est nouveau. Donc, il faut le temps que les comités aussi prennent la mesure de la chose. Il faut qu'il y ait des gens qui soient réactifs et qui proposent des choses. Rien ne t'empêche, Quentin, de dire tiens, moi, j'ai peut-être un projet et pas imposé, mais pourquoi pas. C'est la démarche que j'ai eue parce que, enfin, je ne suis personne, mais c'est vrai qu'on avait mis tout de suite un... Un veto. Nous, on fonctionne comme ça, on fait comme ça. En gros, c'était... Oui, mais ça va évoluer, ça, je pense, de par la situation. Enfin, voilà, je pense qu'il faut vraiment ouvrir à toute cette pratique d'un contrainte de compte 2 avec les évolutions qu'il y a sur le volet qui prouvent que ça marche, quoi. L'école du mouvement, tout ça, et même sur des N18. Il faut tenter. Quand on débute, c'est très bien, on en sait, quoi. Je suis convaincue. En tant que comité, si tu veux, moi, là, c'est facile, je parle en tant que comité au niveau du 22. Je pense qu'on a un tournant à prendre. Actuellement, effectivement, ça va être confortable. Il faut bien comprendre que dans les comités, on a hâte, parce que ça a été quand même compliqué les deux années qu'on a passé notre temps à s'adapter, à proposer des choses. Ça ne marchait pas, on a proposé autre chose. Et donc, du coup, c'est compliqué. Et il y a peut-être aussi des gens dans les comités ou parfois dans les clubs qui ont envie de retrouver un peu de souffle sur des choses qu'ils maîtrisent, qu'ils connaissent bien, qui ne reposent pas de problème. C'est-à-dire que mettre un championnat avec une poudre de six en se jouant tous les week-ends, c'est ainsi la mettre en place, on sait faire, c'est réconfortant, et enfin, on va repartir sur quelque chose. Et c'est ça qui va effectivement être compliqué dans les comités, c'est de dire, attention, il ne faut pas se contenter que de ça, il faut être capable maintenant d'innover. On sait que les jeunes, aujourd'hui, être tous les week-ends là avec des parents divorcés, c'est compliqué, il faut qu'on profite de ce tournoi-là. Et moi, je voudrais aussi dire au club, alors je ne sais pas si il y a ici des représentants de club, mais je pense qu'il y a aussi des clubs qui se sont, en tant que bénévoles, appuyés sur leurs salariés en leur donnant beaucoup de tâches administratives, ils faisaient des licences, ils faisaient des convocations de maths, ils faisaient des week-ends avec les parents, enfin, ils se sont déchargés en tant que bénévoles du travail qu'ils auraient dû conserver. La preuve en est quand j'entends ces sons aujourd'hui, qui nous disaient à un moment donné, mais nous, il n'y a que les salariés qui font tout. Ils font les licences, ils font tout. Et aujourd'hui, avec l'affluence, ils ont ramené des bénévoles parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus y arriver tout seuls. Et je pense qu'il faut remettre ça aussi à l'ordre du jour dans les clubs. Les salariés qui sont des entraîneurs, qui sont des éducateurs sportifs, il faut les ramener sur leur activité principale. Et ensuite, les bénévoles, c'est à eux de prendre des tâches administratives. Et n'oubliez pas, maintenant, je suis toute nouvelle retraitée, mais faites appel à des retraités. Parce qu'ils ont du temps, ils sont dynamiques et ils ont du temps. Et ces tâches administratives, ils peuvent largement les assumer. Et vous, vous faites votre travail d'éducateur sportif. Mais moi, je reste persuadée que si le volet veut s'en sortir et qu'on ne veuille pas perdre du monde, il faut qu'on soit capable aussi d'innover. Johan, qui le disait sur Saint-Nol, c'est quelque chose que nous, on répète à toutes les âgés depuis des années chez nous au niveau du travail. Il ne faut pas que le salarié technique soit celui qui, il ne doit pas être là que pour entraîner non plus. Il doit être là pour encadrer les bénévoles. Et c'est ce qu'il disait, c'est-à-dire que les bénévoles entraînent. Et le salarié qui est formé et formateur de formateur, lui, il vient en support du bénévole. Parce que le samedi, le salarié, il ne peut pas partir avec les trois équipes en même temps. Donc, il va bien falloir que le bénévole soit autonome sur son rôle. D'accord ? Et ça, c'est quelque chose souvent, on me répondait, attendez, moi, je paye quelqu'un, il bosse. Il entraîne. Je dis, le jour où tu n'as plus de sous. Ou le jour, et là, c'est en train d'arriver parce que, oui, il y a de plus en plus de gamins. Moi, je vois l'autre côté, on a de moins en moins d'entraîneurs pro. Il y en a plein qui ont arrêté après les deux ans de Covid. On n'arrive plus à en trouver. Il y a sept temps complets sur la Bretagne qui n'ont pas trouvé preneur 6 puisque j'apprends que c'est son à réussir à trouver son... C'est temps complet. On ne parle pas de deux heures à droite à gauche de faire ce côté, cette fibre associative qu'on a tous eu quand on est rentré dans les clubs. C'est pas une vocation, mais j'ai envie de dire, tu rentres dans une asso qui va pour taffer, pour... Oui, pour tous en rentrant fort. Je pense aussi que... Alors oui, effectivement, la situation aujourd'hui, il faut aller chercher des bénévoles, ça c'est sûr. Mais je suis persuadée que dans les clubs, il y a des bénévoles partout. Sauf que les bénévoles, ils ne vont pas venir vous voir en vous disant « Moi, je veux bien de l'un commune. » À chaque fois qu'on a un entraînement, moi, quand il y a un parent dans les tribunes, une première fois, je laisse les nards. Je ne peux pas lui sauter dessus. Mais s'il est là le deuxième créneau, il est évident que... Là, c'est foutu. Je mets le grappin dessus, je dis « Excusez-moi, vous comptez venir à tous les entraînements ? » Ah oui ? Je dis « Ben écoutez, amenez vos baskets la semaine prochaine. » Et hop, c'est parti. Aujourd'hui, je pense qu'un club qui a la chance d'avoir des gens compétents, pro ou pas, moi, ce n'est pas parce qu'on est pro qu'on est compétent, et l'inverse est vrai aussi. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'il faut associer cette personne qui a des compétences avec un ou deux parents, un ou deux anciens joueurs, un ou deux jeunes qui veulent donner des coups de main parce qu'appuyez-vous sur eux parce que Dieu sait s'ils sont motivés et Dieu sait s'ils ont envie. Et ces jeunes-là, les poussez-les, aidez-les. Et ne refusez pas un jeune qui vous dit « Ben tiens, je viendrai bien vous donner un petit coup de main. » D'accord. Quand est-ce que tu es disponible ? C'est pas « Ah ouais, mais bon, moi j'ai besoin de toi sur ce créneau-là, donc ben tant pis, on verra l'année prochaine. » Non ? Non, non. Tu veux donner un coup de main ? Il n'y a pas de souci. Tu viens là sur ce créneau-là. Tu peux pas ce créneau-là ? D'accord. Tu viendras avec moi sur les seniors. Tu peux pas ? Voilà. Mais s'il vient vers vous, c'est déjà qu'il a envie de donner un petit coup de main. Donc, aller au-devant des gens, ça, ça me semble essentiel. Là, Erwan, il disait, Renan, il disait, ben ça y est, on a mis en place des parents référents. Ça, pour moi, c'est super important parce que ça décharge complètement l'entraîneur principal. Moi, aujourd'hui, je ne fais qu'entraîner. Je ne fais rien d'autre. Et je me dis, mais purée, si j'avais ça à faire, moi, je serais complètement paumée, quoi. je ne passe pas un coup de fil. Je ne mets pas un SMS. Rien. Mais quel confort ! Donc, ben, si vous, vous êtes responsable de club, pensez aux gens qui encadrent. Moi, je suis pro. Mais pensez aux gens bénévoles aussi qui entraînent. Et puis, si chacun fait une petite tâche, ben, ça libère les autres. Et ça, c'est super important. Le pro du club, c'est pas la personne qui doit tout faire, les petites tâches, les grandes tâches, le café, passer le balai, mettre les filets, mener ses entraînements en plus, conduire le minibus et tout. À un moment donné, stop. Et puis, en plus, vous allez vous déplacer avec les parents. On discute. Ah ben tiens, je trouve un mécène. Oh, bingo ! Ouais. Ouais, filou, vas-y. Nous, au secours, en fait, on a fait une fiche. En fait, vous avez plein de gamins qui arrivent. Mais qui dit plein de gamins qui arrivent ? C'est aussi plein de parents, en fait, qui ont des compétences. Et il ne faut pas prendre l'enfant qui arrive juste comme il arrive, c'est une charge. Et en fait, nous, au secours, on a fait une fiche. On a demandé à chaque enfant de nous donner, enfin, c'est les parents qui le remplissent, et le papa et la maman nous disent leur métier. Et à chaque fois, on essaie de se dire, OK, il y a un papa qui est boulanger. Mais tous ces avant-d'une, pas en chocolat, etc., il nous les file. Il y a un papa qui est garagiste. Le gars, il dit, moi, j'ai un minibus que je peux vous prêter deux fois dans l'année. Et en fait, quand vous allez chercher, et en fait, les gens, ils n'ont pas l'impression de travailler, ils utilisent juste leurs compétences pour vous la donner. Et faites cette expérience-là, parce que là, vous récupérez 40 nouveaux, ça veut dire que ces 80 parents font un métier qui peuvent peut-être nous amener un petit truc. On a un imprimeur. Le gars, il dit, tu peux nous faire des affiches. Et le gars, il est fait en dehors de son temps. En fait, il faut aller chercher aussi les gens qui arrivent. C'est aussi des compétences qui arrivent, pas chez les enfants. Parce que là, je pense qu'on peut demander dans les clubs, les gens qui sont encadrants, c'est des gens qui ont leurs enfants qui jouent. D'accord ? Non, pas tous ? Mais, je ne sais pas, dans notre club, en tout cas, tout le bureau, c'est que des gens qui ont leurs enfants qui jouent. Et ils arrêtent à quel moment que leurs enfants ne jouent plus ou qu'ils sont adultes. Voilà, c'est juste la petite enquête qu'on a fait là, elle nous donne plein de ressources. Et après, une fois que cette feuille a été faite, on leur a demandé qu'est-ce que vous pourriez faire qu'il y a trois choses que vous pourriez faire pour nous aider, ce qui ne vous coûte rien. Et en fait, ces trois choses-là multipliées par 40 par an, c'est 120 actions. Moi, je pense qu'honnêtement, les bénévoles, ils existent. Ils sont là. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas la méthode pour aller les harponner. C'est ça le problème. On n'ose pas. Et puis, on ne sait pas, l'idée de l'affiche, c'est vachement bien. Ça peut être aussi l'entraîneur qui prend son cahier. Tes parents fous, quoi. Après, c'est aussi un autre débat, mais voilà, les bénévoles, ils sont là. Ils n'osent pas, mais ils sont là, donc aller les chercher. Et aujourd'hui, je pense que dans toutes les structures, on en a besoin. Qu'il y ait des compétences volées ou pas. J'étais à Saint-Malo, c'était bosser quand même sur tes seniors. Tu devrais donner un petit peu, tu vois, de temps à l'encadrement des jeunes, soit sur l'entraînement, soit sur l'accompagnement du week-end. Et on avait les tableaux. On avait les tableaux avec la possibilité de changer. Si je vais chez mes grands-parents, je change, j'appelle Bidule et on change. Mais il y avait une obligation. C'est-à-dire que l'engagement, c'est aussi donner du temps. Ce n'est pas que venir le prestataire de service d'une assos où on a le créneau pour s'entraîner, le créneau pour jouer. Il y a aussi un plus, quoi. Sinon, on fait autre chose. Sinon, on va dans une salle de fitness et puis on va au moment et on n'est qu'actif qu'au moment où on va dans une salle de fitness. Dans l'engagement associatif, c'est aussi une implication dans des tâches qui donnent toute la valeur à l'association. Donc, quasiment l'obligation pour un senior de venir donner un week-end, deux week-ends par année dans une fiche, un planning qui a été fait. Tu t'occupes de l'équipe, tu te déplaces, tu contactes les parents mais c'est toi qui t'en occupes sur ces deux week-ends-là sur l'année. Si tu ne peux pas, tu changes avec bidule mais tu en fais deux. Donc, ça, c'est le plus du monde associatif. Ça existe. Ça existe beaucoup. Ronan nous explique, il le fait à ses sons. Moi, j'étais ça et de la JIA, c'était déjà comme ça à l'époque. On le fait toujours. Et c'est toujours ça. C'est-à-dire qu'au moment où tu signais ta licence, je me rappelle très bien, tu mutes dans le club, tu t'engages, samedi là où tu vas venir entraîner, machin ou accompagner les équipes mais tu signes chez nous, tu t'engages. C'est ça. Et maintenant, c'est les chartres. Les parents doivent signer une chartre d'engagement. Soit je fais des gâteaux. Je ne suis pas disponible pour entraîner, je ne suis pas disponible pour accompagner. Bah, écoute, tu peux faire des gâteaux quand on reçoit un plateau ou quand il y a le tournoi du club, est-ce que tu peux juste tenir la buvette ? Voilà. Mais tu t'engages à faire quelque chose. Aller chercher des sponsors. T'es commercial, t'as un peu de bagout, bah tiens. Et puis maintenant, des formations existent quoi. Il y a des formations longues mais on fait de plus en plus de points flash, les petites soirées bénévoles. Là, regardez le DR1, maintenant on le fait sur un week-end alors qu'avant, c'était sur 10 jours. Ça a changé aussi, ça, ces formations parce que les gens sont moins disponibles. Il faut qu'on aille. Il y en a qui disent on fait des formations en interne. Ça, c'est important quoi. En plus, vos bénévoles se sentent soutenus. C'est pas genre bah tiens, tu veux bien prendre un groupe et puis démerde-toi avec. C'est par contre, je t'accompagne, tiens, on va faire une soirée où il y a quelqu'un de comité qui va venir et on va dégrossir un petit peu les bases quoi, de l'animation. Ça, c'est quelque chose qui est faisable. Les bénévoles que vous pouvez aller chercher aussi, c'est d'anciens joueurs qui sont encore géographiquement là et qui ont quitté le milieu parce qu'un peu âgés, parce que mal au dos, peut-être qu'ils seront contents de venir donner un coup de main. Ça peut être le grand frère. Ça peut être effectivement, oui, des gens qui ont déjà fait du volet, oui, c'est bien parce qu'on peut les laisser diriger à l'entraînement. Mais s'ils ne se sentent pas diriger à l'entraînement parce qu'on a des gens qui ne se sentent pas diriger à l'entraînement, ils peuvent être appuyés par un deuxième entraîneur parce qu'on se sent forcément plus fort et plus à l'aise. Donc on a plein de possibilités, que ce soit les parents, les joueurs eux-mêmes, les anciens joueurs, des gens qui passent dans la salle, des amis, votre réseau social aussi. Toi, tu parlais à un moment donné aussi d'une plateforme bénévole. Moi, je ne connais pas ça. C'est Bouygues qui fait ça. Il y a une espèce de plateforme bénévolat où tu t'inscris et tu dis voilà, je cherche des bénévoles pour entraîner, pour démarcher. Et à l'inverse, il y a des gens, c'est vraiment de la mise en relation. Ils disent, moi, j'ai envie de m'investir bénévolement. Et du coup, ils regardent, tiens, dans le sport, tiens, dans le machin. Donc il ne faut pas hésiter. Toutes les idées sont bonnes et de toute façon, ça prend un peu de temps effectivement de lancer. C'est comme faire un dossier de subvention à l'époque. Tout le monde disait, c'est trop long un dossier de subvention. Enfin, si tu récupères 4000 euros, tu es content d'avoir passé un samedi après-midi dessus. Donc voilà, il faut savoir prendre le temps. Ce n'est jamais du temps perdu. C'est parti. Merci.